Je vais procéder à l'appel. Jean-Patrick Soulet, Dominique Clavier, Jean-François Valsain, François Dorat, Jocelyne Doré, Mylène Dorot, Marc Dréot, Daniel Dubourg, Philippe Dubourg, Laurence Ducos, Dominique Trouvé, Christine Forestier, Marie-Sortinand, Marc Gauthier, Jérôme Gauthier, Hervé Gillet, Michel Matafi, Corine Hollande, Jean-Pierre Manceau, Pouvoir à Dominique Carayos, André Massieu, Laurence Meunier, Guy Moreno, Jean-Marc Péretan, Anne-Marie Penaud, Jean-Pierre Manceau, Jean-Pierre Manceau, Madeline Perronin, Cilly Porta, Alain Perrin, Pierre Ribot, Jean-Patrick Soulet, Bruno Traigny, Madame Lola, on vient de l'arrivée. Bon, le compte rendu de la dernière séance du 14 décembre 2016 en ce qui concerne simplement la CDC de Baudensac, est-ce que vous avez tous conçu en ce qui concerne la CDC de Baudensac le compte rendu de la séance du conseil communautaire du 14 décembre ? Est-ce qu'il n'a pas, importe, des problèmes particuliers ? Si vous voulez voir des choses amendées sur ce compte rendu, s'il n'y a pas de remarques, s'il n'y a pas de remarques, eh bien écoutez, je vais vous demander en ce qui concerne la communauté de Baudensac et la communauté du commune de Baudensac, qui a adopté le compte rendu, qui est contre l'adoption de ce compte rendu. Mme Angulo, il s'abstient. Je considère que le reste des élus est pour l'adoption de ce compte rendu. Il me faudrait un secrétaire de séance. – Oui, M. Dréod ? – Allez, oui, M. Président. – M. Dréod, merci. – Merci. En ce qui concerne effectivement les points à l'ordre du jour, on va retirer la délibération numéro 4 en ce qui concerne la continuité des services, puisqu'effectivement on n'a pas l'intégralité des conventions, c'est ça ? Voilà, donc effectivement, vous savez que c'était la continuité des services avec la poursuite de l'activité sur les communes de l'Estiaque. De l'Estiaque, on a un petit problème juridique. Donc on n'a pas les conventions. On va peut-être passer par une modification de l'intérêt communautaire sur cet aspect-là des choses. Donc on va retirer la délibération numéro 4. Et Christian Boyer, il est là. Christian, on a la délibération numéro 9, c'est ça, Christian, qu'on va retirer ? Puisqu'au niveau de l'Optem, on n'est pas en milieu d'avoir tous les éléments, c'est ça ? – On a inscrit la délibération numéro 9, mais la délibération numéro 9 ne peut être prise que lorsque chaque commune de la rive 3 de la CDC adhérant, donc à l'office de tourisme de l'Empereur de mer, a désigné un titulaire et un suppléant. Cela n'a pas été encore demandé, donc il faut que ça soit demandé. Et donc vous avez chaque commune, quand je dis chaque, c'est-à-dire les 12 communes, il y a 12 communes qui sont concernées, à désigner un titulaire et un suppléant, de façon à ce que la délibération puisse être prise en mars. À la prochaine CDC, j'ai appelé l'Optem, l'Assemblée Générale se dit en avril, donc il n'y a pas, si j'ai eu de la réfectation, il n'y a pas de feu. Mais prenez votre temps et désignez vos représentants pour la prochaine séance. Titulé assure, suppléant si vous pouvez, il n'y a pas une obligation de suppléant, mais c'est bien d'en avoir. Merci beaucoup. Donc, délibération numéro 1 en ce qui concerne l'avis sur le projet de décret qui modifie le périmètre de l'établissement foncier de Poitou-Charentes. Vous savez qu'effectivement, la nouvelle région, pour qu'on porte effectivement beaucoup plus de départements, l'établissement foncier de Poitou-Charentes, le décret, le calme sur la nouvelle région. Je crois que c'est un établissement foncier qui pourrait un jour ou autre, si on y adhère, nous donner quelques satisfactions. Vous savez que ça nous permet effectivement, lorsqu'on n'a pas forcément la trésorerie ou la liquidité nécessaire, de faire des portages financiers en ce qui concerne l'achat éventuel, dans le cadre de la revitalisation de centres-gourds, d'immeubles ou autres biens. Donc, c'est simplement un avis qui est demandé en ce qui concerne, donc, ce mot, cette modification de périmètre. Et je vous propose effectivement de donner un avis favorable à cette modification de périmètre. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette première délibération ? Écoutez, je vais vous proposer de la beauté qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Je considère qu'elle a été adoptée à l'unanimité. M. Kérens, on va parler d'urbanisme et de poursuite de l'élaboration du plan au cas d'urbanisme de la commune de Mouris. Donc, comme vous l'avez sous les yeux, nous devrons accepter une demande de poursuite d'élaboration du plan au cas d'urbanisme de la commune de Rios, qui a donc nous a transmis sa demande. Donc, vu l'arrêté du 5 décembre 2016, portant création de la communauté de communes de Ponensac, du Coteau-de-Garande et de l'Est-Yac-sur-Garde, de Payet-Rions, vu la délibération numéro 09-2014-003-18-7-2014, de la commune de Rios, portant accord de principe au lancement de PLU, vu la délibération 11-2014-001-25 novembre 2014 de la commune de Rios, prescrivant la révision du poste à la rélaboration de PLU, et définition des objectifs et des modalités de concertation et de consultation, vu enfin la délibération 12-2016-004-19-2016 de la commune de Rios, qui a arrêté son projet de PLU, et tiré le bilan de la concertation, et enfin donc le 13 février 2017, vu la délibération numéro 2-2017-003, de la commune de Rios, qui constate la reprise de la compétence PLU en tenant lieu une carte communale pour le par la nouvelle CDC, qui a demandé la poursuite de ce PLU. Et donc le conseil communautaire doit se prononcer pour la poursuite de l'élaboration du plan local de l'économie de la commune de Rios. — Donc, vous avez compris, le PLU de Rios, il est en cours. Le maire pourra nous donner quelques renseignements là-dessus, mais je crois qu'il en est effectivement à l'enquête. — Pardon, M. le président, j'ai oublié de dire que vous allez recevoir une convocation pour une commission d'organisme pour le 2 mars, et au cours de laquelle, donc, M. le maire représente le PLU d'Orience pour que la commission, donc, se prononce pour l'arrêt, enfin, pour l'enquête publique. Voilà. Et le commissaire enquêteur a été désigné hier, je crois. — On est pratiquement au cours de laquelle. — C'est ça. — Donc, c'est ça. Donc, ce que vous avez demandé, tout simplement, c'est que, étant donné la compétence PLU de la communauté des communes, c'est de prendre le dossier en cours et de continuer d'accompagner la commune de Rion dans l'élaboration de ce PLU. — On n'a pas le choix, c'est une obligation. — Voilà. — Mais par contre, il faut qu'on passe par un vote, M. le maire, donc, s'il y a des remarques particulières là-dessus, je vais passer au vote qui est contre, effectivement, la poursuite de l'élaboration du plan local de la commune de Rion, qui s'abstient. Merci. Je considère qu'à l'unanimité, cette délibération a été prise. Merci pour la commune de Rion. Mise en place, enfin, mise en place aux commissions intercommunales et désignation des membres. Donc, en ce qui concerne, effectivement, ces commissions, donc, vous avez tous reçus et vous avez tous répondu et vous vous êtes positionnés sur des commissions, sur des thèmes. Il y avait 12 thèmes. Donc, c'est ces 12 thèmes qu'on va mettre en place. Et, effectivement, dans un premier temps, on a fait appel aux conseillers communautaires, comme nous l'avions dit, dans un second temps, mais même en même temps, puisque j'ai vu que ça se posait aussi dans un même temps, les anciens conseillers communautaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est que les conseillers communautaires. Dans un second temps, il y aura effectivement... Oui, les conseillers communautaires. Oui. Il y aura effectivement la possibilité au niveau des vice-présidents de pouvoir, effectivement, abonder les commissions par les conseillers communautaires qui sont restés sur le bord du chemin, qui ne siègent pas parmi nous. Donc, en ce qui concerne les commissions thématiques intercommunales, elles sont affichées derrière vous ? Est-ce que vous voulez que je vous les répète ou pas ? Vous avez voulu que vous avez en tête ? Donc, la presse, elle nous dit qu'effectivement, ils ne le voient pas, ils l'auront tout à l'heure, effectivement, sous forme de papier. Ça ne vous pose pas de problème, d'accord ? Donc, en ce qui concerne effectivement les commissions, la commission 1, ressources humaines... Oui, monsieur le maire. Alors, pourquoi c'est pas accepté ? La constitution des commissions doit se faire légalement. On vote, on désigne les commissions à vote des membres de l'organe desilleurs, qui est le conseil communautaire. Donc, seuls les membres du conseil communautaire constituent les commissions, officiellement. Ensuite, les commissions de travail et invitent qui elles veulent. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le président a ouvert la possibilité aux anciens conseillers communautaires et aux conseillers municipaux qui s'étaient impliqués et qui le souhaitent, qui souhaitent continuer à s'impliquer, dans les commissions, donc, comme ça a toujours été dit, mais légalement, on ne peut pas désigner un membre non... un membre d'une commission non membre du conseil communautaire. C'est la loi. Pendant des années, on a fonctionné dans l'illégalité au Faux-de-Garotte. C'est ce que vous venez de nous dire. Non, moi, je ne sais pas comment ça fonctionnait avant, mais je vous dis ce qu'est la loi. Mais ça n'enlève à rien à ce que je lisais, à ce que j'ai toujours dit, à ce que j'ai écrit. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, est-ce que les membres auront le même statut ? Qu'est-ce que vous appelez le même statut ? Est-ce que les membres qui seront invités auront le droit de voter dans cinq commissions ? Est-ce que les personnes que nous n'allons pas élire parce que vous ne voulez pas qu'elles soient élues, est-ce qu'elles auront le droit de voter ? Est-ce qu'elles auront le droit de participer ? Bien sûr qu'elles participeront. Bien sûr qu'elles vont participer. Bien sûr qu'elles vont participer puisque c'est notre souhait. Est-ce qu'elles pourront donner leur avis comme le conseiller ? Mais bien sûr. Mais bien sûr dans la commission. Mais dans la commission, elles auront leur avis. Dès l'entendu. Le problème, M. Cholland, c'est relativement simple. C'est une question de bon sens. Dans une commission où effectivement vous avez une dizaine de membres, je pense que quelque part, il faut que tout le monde effectivement donne son avis. On ne va pas se passer, comme je disais effectivement, de l'avis d'une personne même si elle est conseillère municipale et que c'est quelqu'un qui fait référence sur les dossiers particuliers. Donc effectivement, la commission c'est un travail collectif. On ne va pas faire de vote particulier en commission. Je ne sais pas comment vous allez fonctionner en commission. Mais vous n'allez pas faire de vote particulier. Ce seront des avis qui seront portés au bureau et au conseil communautaire. Donc c'est un fonctionnement tout à fait normal. Je crois qu'effectivement, là, la polémique elle n'a pas lieu d'être. Donc est-ce que le vice-président se donne le droit de refuser toutes les personnes qui demandent à faire partie de la commission ? Absolument pas. Effectivement. Après, si ce sont des commissions qui sont pléthoriques, c'est effectivement... Je veux dire, après, c'est un problème de bon sens dans le fonctionnement des commissions. Si vous avez 50 personnes dans une commission, ça ne va pas forcément bien fonctionner. Donc est-ce qu'il acceptera toutes les personnes pour pouvoir les réciper ? Alors, écoutez, j'ai bien compris une chose. Mais je demande la question. Il faut que tout le monde le sache. J'ai bien compris. J'ai bien vu, j'ai bien vu effectivement les choses. C'est relativement simple. M. Chouard, vous êtes dans toutes les commissions. Oui, je me suis mis dans toutes les commissions. Donc, à partir de ce moment-là, cette question, vous la posez à tous les vice-présidents. Ah non ? Si, c'est la question pour vous demander à ce que... Il y a ici des conseillers municipaux et des anciens conseillers communautaires qui ont envie de savoir s'ils feront, quand ils feront leur demande, si le vice-président, ça sera automatique qu'ils les invitera ou s'ils ne peuvent se faire pas de... Vous le poserez le moment venu. Ah ben, c'est pas là qu'il est posé. Moi, je suis... Vous êtes dans la commission. Vous le posez le moment venu ou vous composerez ? Vous posez cette question. Mais est-ce que vous pouvez demander à vos vice-présidents de s'engager à inviter toutes les personnes ? Mais attendez. Aujourd'hui, vis-à-vis des commissions, elles ne sont pas encore en fonctionnement. On vient de les mettre en place. On les met en place, effectivement. C'est une question qui sera abordée en temps utile. Je ne vois pas le problème particulier. Là, je ne vois pas littéralement. Je ne vous suis absolument pas. Croyez-moi, je ne vous suis absolument pas dans cette affaire-là puisqu'effectivement, on met en place des commissions pour que tout le monde travaille et que tout le monde effectivement aborde des projets. Donc, excusez-moi, M. Cholot, mais là, sur cette affaire-là, je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas vous suivre. Tant mieux si vous me suivez sur votre... Non, mais attendez, M. Cholot. Sur cette affaire-là, je ne peux pas vous suivre. On est bien d'accord par rapport à ça. Donc, je vais poursuivre. Je ne vais pas poursuivre par rapport et vous verrez très bien que ça va finir à marcher. Vous allez voir. Je l'espère. On vote sur la colonne de gauche. Je veux juste dire certains consignes municipaux évidemment sont déjà pré-positionnés. La question, je peux tout simplement, c'est pour manifester, ça veut dire en clair est-ce qu'il y a une démarche particulière. Est-ce que les consignes municipaux des autres communes qui découvrent un petit peu ça, ce qu'ils souhaitent faire partie, est-ce qu'il faut qu'ils écrivent au vice-président correspondant ? Quelle démarche ? C'est la question à mettre posée à cause municipale. Donc, ils écrivent au vice-président correspondant quand on leur demande ? Un petit bail au vice-président sans problème. Donc, les thématiques en ce qui concerne la commission 1. Est-ce que vous voulez que je vous lise les noms qui sont là ? Oui. Parce qu'il y en a peut-être qui vont peut-être se rajouter par rapport à ça. En ce qui concerne les ressources humaines, il y a Magui Péronin, Jean-François Dalsain, Jean-Noël Clamour, Lime Baraduc, Lionel Cholon, Marie Zeportinon et Sylvie Porta. Cette commission, est-ce qu'il y a des membres du conseil communautaire qui voudraient s'y rattacher ? On passe à la commission numéro 2 qui est les finances Dominique Clavier, c'est ça, on ne s'a pas oublié. Vous voulez qu'on ait les achats de commission ou on passera à la totalité ? Moi, je vous propose effectivement qu'on le s'y visualise une fois qu'effectivement on sera au bout des 12 commissions. On valide l'ensemble. Jean-Marc Pelletan, c'est ça ? Au finance ? Je suis au finance. Dominique Clavier, j'aimerais faire le temps. Lionel Cholon, Jean-Claude Pérez, Jean-Pierre Manceau, Alain Thérens, en ce qui concerne la commission numéro 3. Donc, j'ai Dominique Clavier, Bernard Réau, Bruno Trémy, Lionel Cholon, Cécile de Gabori, Milène Dorot, Colette Gourgue, Pierre Rivaud, Jean-Bernard Papin, Marie-Hélène Vido Dutreuil, Didier Cadimajou, Michel Latapi, Jean-Pierre Manceau, Sylvie Porta, Mathieu Truffard, Marie-Josée Lefebvre, André Massieu, Christian Boyer, François Dorat, Marc Gauthier, et Colette Esquot. Oui ? Vous pouvez me rajouter là-dessus ? Sans problème. Sans problème, M. le maire. Sans problème. Économie et tourisme, Jocelyne Doré, Lionel Cholon, Dominique Clavier, Bernard Réau, Jean-Claude Bernard, Bruno Trémy, Milène Dorot, Pierre Rivaud, Marie-Hélène Vido Dutreuil, Jean-Claude Pérez, Guy Moreno, Michel Latapi, Jean-Pierre Manceau, Marie-Dolores Angulot, André Massieu, François Dorat, Corinne Lolan, Alain Quérens, Marc Gauthier, Marie-Scortinant. Et la journée. Dominique Cadayol, R.D.J.D. et Sylvie Porta. Commission numéro 5, Magui Péronin, Lille Baraduc, Lionel Cholon, Colette Gourg, Eliane Béron, Jean-Noël Clamour, Marie-Sportinant, Jérôme Gauthier, Marie-Josée Lefebvre, Colette Scott. L.D.J.S., La 6, Michel Guerrero, Lionel Cholon, Pierre Rigaud, Jean-Paul Clamour, Jean-Claude Pérez, Christian Boyer, Jean-Pierre Manceau, Patrick Souley, Marc Gauthier, Marie-Sportinant. Anne-Marie Penon. Dominique Fauvé. En France-Jeunesse, commission numéro 7. Laurence Meunier, Lionel Chollon, Laurence Ducos, Catherine Rudel, Bagui Perronin, Jean-Pierre Manceau, Mathieu Truffard, Jean-Patrick Soulet, Marie-Josée Lefebvre, Patricia Peignet et Marie-Sortinant. La 8, Michel Guerrero, Bruno Trénit, Lionel Chollon, Jean-Claude Bernard, Daniel Duboux, Jean-Bernard Papin, Didier Casimajou, Mathieu Truffard, Jean-Patrick Soulet, Alain Quirens et Michel Atapy. Dominique Fauvé et puis Dominique Cavailo. La 9, Jean-Marc Pelletan, Lionel Chollon, Daniel Duboux, Jean-Bernard Papin, Michel Atapy, Jean-Pierre Manceau. Je passe à la 10. Lionel Chollon, Jean-Marc Pelletan, Jean-Marc Pelletan, Jean-Pierre Manceau. J'ai ma fille, Anne-Marc Pelletan. La 11, Jocelyne Doré, Lille Baradu, Lionel Chollon, Christian Boyer, Laurence Meunier, Didier Casimajou. Marie Dolorès Angulot. Et la 12, Lionel Chollon, Guy Moreno, Jean-François Dalsain, Corinne Noland, Alain Thérèse et Jérôme Gautier. Madame Angulot, Anne-Marie Pelletan et Dominique Fauvé. Émilie Doran. Donc on a les Lionel Chollon, Guy Moreno, Jean-François Dalsain, Corinne Noland, Alain Thérèse, Anne-Marie Pelletan, Marie Dolorès Angulot, Dominique Fauvé et Miel Doran. Donc voilà, j'ai passé effectivement les 12 commissions. Est-ce qu'il y a effectivement des remarques particulières ? Avant que je passe au vote là-dessus. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Je considère qu'elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Prochaine délibération. Concernes, effectivement, on a sorti la 4, donc c'est la 5. C'est à notre compte une autorisation de signature de convention de mise à disposition de biens avec la CDC des Valors de l'Artoly pour la continuité des services. C'est uniquement une délibération de forme, mais elle est importante. Il faut que nous passions des conventions entre la CDC et la CDC du Valor de l'Artoly. Pour les bâtiments techniques de la poule, le pôle social, les vestiaires et le clubhouse du stade de Rion, le terrain de tennis de l'Estiaque sur Garonne et l'île-Rémont. Donc, Antoine, effectivement, on n'aura pas de continuité de services. On serait un petit peu ennuyé pour pouvoir assurer ces services. Monsieur Brelon. Est-ce que le logement est pas eu sur la poule de l'Estiaque et si tu l'as pas ? Non. Il faudrait peut-être. Parce qu'il est libre, il est libre et il y a des familles qui attendent. Le logement, il m'a eu sur la poule de l'Estiaque. Il faisait l'objet de la délibération précédente, qui a été retirée. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une difficulté sur la compétence. L'exercice des compétences des deux collectivités entières sur les trois communes en extension. Les services de la sous-préfecture avec lesquels on travaille vraiment en grande collaboration nous avaient indiqué qu'on pouvait travailler à base de conventions. Sauf qu'on a commencé à rédiger les conventions et plus on tentait de les rédiger, moins on trouvait de solutions juridiques. Et la seule solution que l'on a en trouvée pas plus tard que lundi avec la sous-préfecture de Langon, c'est de retirer cette délibération pour passer à une modification de l'intérêt communautaire à l'occasion du prochain conseil communautaire. C'est vraiment la seule solution juridique pour qu'on puisse exercer les compétences sur le territoire des droits communes. Concernant, vous voyez, on retrouvait la gestion du logement d'urgence des chalets Emmaüs. Concernant le chalet Emmaüs en particulier, il n'était pas prévu un transfert du bien. Voilà, maintenant on peut l'envisager. Oui, mais il est toujours... C'est quand même un peu dommage qu'on arrive à faire ces conventions pour des bâtiments techniques et dès qu'on touche l'humain et l'humain en urgence, on n'y arrive pas. C'est quand même quelque chose qui m'interpelle à moi. J'ai eu deux demandes à dire, personne n'est pas. En fait de compte sur ce logement Emmaüs, c'était la gestion qui était... Oui, c'est l'agissement. Effectivement. Alors, le logement, il appartient à la communauté commune, le logement par lui-même. C'est parce qu'il y a des loyers, donc il ne peut pas être transféré. Il ne peut pas être transféré parce qu'il y a des loyers. Pourquoi on a reçu ? Un loyer de 50 euros, c'était tout à fait un bonheur. Oui, je sais, mais comme il y a une perception de loyer, ça reste dans l'actif des vallons de l'artoglie, ça ne pouvait pas être transféré. En revanche, ce qui était prévu, c'est qu'on nous transfère la gestion du... Ce qui était envisagé, c'est de transférer la gestion du bien, c'est-à-dire qu'on puisse intervenir, que pour ne pas le citer, Pierre Laroche puisse avoir des personnes, des candidats, je vais dire, et qu'il puisse les y mettre en accord avec le propriétaire actuel qui est dans l'artoglie. Enfin, que le propriétaire nous donne l'autorisation de remplir les logements. Pierre Laroche avait toute l'attitude pour le faire dans le 17 ou 8e commune. On est d'accord, mais il faut une convention... Aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, c'est que les vallons de l'artoglie existent encore. Et on n'a pas le droit d'intervenir sur un bien qui s'appartient pas. Sur le Café de la Liberté, c'est exactement la même chose. Sur le Café de la Liberté, il est prévu une convention, si c'est possible, directement entre les vallons de l'artoglie. Mais pour rassurer Guimau-Rénaud, il n'y a aucun souci par rapport à ces chalets. Effectivement, on va faire... juridiquement, on va trouver la solution de telle manière à le reprendre le plus rapidement possible, bien entendu. Et dans le droit fil de ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On n'a pas à oublier, on n'a pas à vendre les chalets. Évaluée, l'Évahus, l'Oued, 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 parce qu'on sait très bien qu'effectivement, ils sont très bons. C'est vraiment pour retranscrire un peu les éléments qu'on partage avec ce préfecture. C'est qu'aujourd'hui, ces fusions, et d'autant plus les fusions-extensions, soulèvent des quantités de questions juridiques que la loi n'a pas prévues de régler. Donc aujourd'hui, on est dans un entre-deux. Et on ne peut pas répondre, si ce n'est par le biais de conventions ou de modifications de statuts ou d'intérêts communautaires. C'est la seule solution. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération ? Écoutez, je vais vous demander de l'adopter si vous en êtes d'accord pour pouvoir effectivement continuer à conventionner. Donc, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Rélibération numéro 6. Donc, autorisation de signature de convention de mise à disposition de matériel à la Célessède de Valence de l'Arcouli pour la continuité de service. Pour les communes de l'Estiaque, sur Garonne, Payet, Rion, il s'agit de quoi ? Rappelez-moi, réfléchissez-moi la mémoire. Avec les bâtiments étaient affectés des matériels pour assurer le service. Et donc, dans le cadre de ces conventions de mise à disposition de bâtiments, on passe à la mise à disposition des outils, des biens meubles. Très bien. Donc, l'une va avec l'autre. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui ? Oui, on a juste de souligner. On regrette qu'un certain nombre de matériels roulants ne soient pas présents. En tout cas, au lieu de ce qui existe dans le bâtiment, les paroles, pour ne pas la citer, ne seraient pas dans le listing. En tout cas, les paroles de bâtiments, ils font que je l'appelle, etc. Ah, ça a été... Vous avez dit que le matériel devait suivre les agents, et aujourd'hui, il y a des agents qui sont repris, et le matériel dont il s'est servi ne suit pas. Une partie du matériel. Non, non. Alors, pour préciser une chose, les agents qui ont été repris sont avec leur matériel. Les agents qui faisaient... Parce que nous avions... Nous avions que le système sur l'artoli, c'est-à-dire que nous avions des conventions pour le routier, et de manière interne, nous avions le fauchage des banquettes, des fossés, tout ça. Ça, c'est une chose qu'on faisait faire par des entreprises autrefois. Et pour multiples raisons, on a décidé à un moment d'être en autonomie. Donc on a acheté du matériel. Le problème, est-ce que, prochainement, sur la compétence routière, est-ce que les banquettes, les fossés vont être faits ? On attend ça de savoir. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est uniquement la banque de roulement, il va bien falloir qu'on travaille sur nos banquettes et tout ça. Et c'est d'investissement que... La question, c'est, est-ce que les paroles, par exemple, est-ce qu'il y a une convention ? Il y a une convention. Est-ce qu'elle a des propriétés de la CDC ou les communes ? Oui, elle a des propriétés de la CDC. Et il y a une convention avec les communes. Donc, qu'elles vont en suivre ? C'est-à-dire, si t'as mis par un hectare, il n'a rien à couper. À un moment donné, il va falloir savoir. A priori, quand même, il semblerait que la compétence d'envoierie, elle était présente sur les deux communes. Bien sûr, ça fait des vaccins, mais il semblerait que ça devrait suivre. Non, mais... À l'heure, il semblerait... Moi, j'attends de voir les commissions. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, je souhaiterais de ce matériel suivre, s'il a compétence d'envoi. Alors, dans le bilan de KPMG, ça fait partie des actifs, ça n'avait pas été pris en compte. Comme ça va être pris en compte par le nouveau bilan qui va être fait, ça faisait partie des points soulevés par l'annexe. Alors, la pelle, j'ai regardé, moi, dans l'annexe, je n'ai pas eu le document, mais j'ai vu qu'il y avait une pelle qui était affectée. Donc, est-ce que c'est cet hôtel que j'ai vu tout à l'heure sur la rue ? Par contre, le tracteur de l'île de Rémont vient avec. Donc, j'ai vu une pelle, voilà. Il y a un minibus aussi. Aujourd'hui, on fait 110 euros par semaine le ramassage des enfants pour les centres de loisirs, parce qu'il n'y a pas de minibus, on en loue un. Alors qu'il y avait trois minibus sur la rue de l'artiste. D'accord, on va suivre ça de très très près, mais là, il s'agit effectivement de faire suivre le matériel avec les bâtiments, c'est les bureaux, c'est ce que tout, c'est tout. Il y a une manière administrative, oui. Oui, juste en tout cas, de la voirie, moi, je souhaiterais qu'effectivement, il y ait une commission qui se réunisse rapidement, qu'on redéfinisse bien ce qu'on doit faire, ou ne pas faire, ou ne plus faire. Moi, je crois aussi, je crois qu'il y a des données à vous. Tout à fait. Plus de commissions, et puis, effectivement, la commission est en place, donc elle va pouvoir se réunir. Donc, je vais passer au vote, c'est ce que cette délibération numéro 6, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, bien, je considère qu'elle est adoptée à l'unanimité. Numéro 7, donc, autorisation de signature, convention de méritation de matériel, ça, c'est effectivement le prêt aux associations et aux collectivités. C'est bien simple, c'est bien simple, moi, je ne me suis pas trompé, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut pas mal de délibérations pour pouvoir passer, effectivement, ces conventions. Il s'agit de pouvoir, pour que le prêt puisse se continuer sur du matériel qui était prêté, qui était donc prêté par les valeurs de l'Arcoly, c'est ça, hein ? Donc, qu'est-ce qu'il y avait pour le matériel ? Il était inscrit, il y avait des... Il y avait des tentes, qu'est-ce qu'il y avait ? Jérôme représente par le matériel, en fait, pour faire des animations, simplement, pour qu'il est mis à disposition, soit des communes, soit des associations. Donc, si on prend pas cette délibération, si on commence sur le plan, on ne pourra pas l'utiliser, on ne pourra pas le prêter, on ne pourra pas, effectivement, travailler avec des associations. Oui ? Il y a un type qui s'en occupe, alors, maintenant. De quoi, de ce ? Si on régulasse le matériel, qui acte, on s'adresse pour... Il va y avoir des services techniques qui vont être là, effectivement, et on pourra gérer ce matériel. C'est le service culture qui centralise les demandes, Christophe Lazéma. Oui, mais on met en place ces choses au fil de l'eau, parce que, voilà. Et donc, c'est Christophe Lazéma, et la gestion, le prêt en lui-même, sera effectuée et contrôlée par les services techniques. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? M. Clavier s'abstient. Je considère que le reste est pour. La numéro 8, économie. Donc, c'est Christian Boyer qui va intervenir en ce qui concerne la délégation de signatures pour vendre les lots de la zone de Troudan. Oui, donc, il s'agit donc d'autoriser la... d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches à la vente des lots de la zone d'activité de Troudan. Donc, pour information, aujourd'hui, il y a deux lots qui sont en sous-saint, et donc la vente devrait officiellement se faire avant le 31 mars, si je vous rappelle. Benoît, c'est ça ? Et on a aussi, aujourd'hui, trois opportunités fortes de vendre de l'eau pour les prochains mois, qui, en fait, trois qui, en fait, en font cinq lots. Il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique, on commence à faire décoller cette zone, et donc il faut donner au président la faculté d'agir vite chaque fois que cela sera nécessaire. Ah oui, la zone de Coudane se trouve sur la commune de Landiras, juste en face des caves de Landiras. Et donc, c'est une zone qui, effectivement, a un emplacement pas facile, mais avec des efforts et une bonne commercialisation, on commence à faire décoller l'affaire. Pour l'anecdote, de quoi que c'est plus qu'une anecdote, on a aussi deux food trucks qui se sont installés depuis quelques semaines pour pouvoir proposer à manger au personnel des caves de Landiras, donc, voilà, c'est au domaine public. Et ce qui va nécessiter, je crois, d'ailleurs, de prendre une délibération pour leur faire payer des droits de place. Bon, voilà. Donc, en ce qui concerne, effectivement, cela, il faudrait que vous aurez la possibilité de pouvoir signer les promesses de vente, les sous-sins privés et les actes en ce qui concerne la vente de ces lots. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Madame Angulot. Vous ne voulez pas qu'on vendre les lots de la zone de Coudane à Madame Angulot ? Si, mais je m'entends pas réveiller plus longtemps et je ne suis pas persuadée. Mais je dois vous dire qu'on a signé quand même un sous-sins il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais on ne le savait pas. Si, on l'a annoncé, on l'a annoncé à le Conseil communautaire, bien entendu. Je l'ai entendu. On l'a annoncé. Donc, effectivement, ce serait intéressant, effectivement, qu'on puisse dévendre. Donc, une abstention de Mme Angulot. Et je considère que le reste de l'Assemblée est pour... Merci. Monsieur le Président, on peut savoir que les entreprises qui sont... Alors, la première... Moi, je vais vous dire simplement le sous-sins que j'ai signé. L'entreprise qui a donc posé un permis de construire, en fait, de construire à la Rangas, c'est l'entreprise générale de Mme Angulot. Voilà. Bon, après, Christian Moyer, je crois qu'il faut se rapprocher. Christian Moyer, pour savoir quels sont les contacts. Moi, les contacts, je ne les ai pas. Je n'ai pas eu d'autres. Mais il y a déjà, effectivement, un permis de poser. Donc, ça démarre. Ah, ça démarre. Merci de m'autoriser à signer les sous-sins. Désignation des représentants au Conseil d'administration de l'association de route des vins de Bordeaux, en Grave et Sauterne. Moi, ce que je vous propose, mais ça, si vous en êtes d'accord, bien entendu, c'est de reconduire les deux représentants qu'il y avait. Les représentants qu'il y avait, c'était Arlégier et Christian Moyer, à la route des vins. Est-ce que quelqu'un me voit un inconvénient particulier à ce que ces deux personnes me représentent à la route des vins ? Pas de remarques ? Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci. Je considère qu'elle est prise à l'unité. Christian Moyer, en ce qui concerne la situation pour la modernisation de l'office de tourisme de Cadiac. Le local actuel de l'office de tourisme de Cadiac, vous le connaissez peut-être, il est dans l'Ardeux qui monte un château sur la droite. Il y a une façade étroite et l'ancienne CDC, la CDC de Poteau de Garonne, prouve qu'un emplacement meilleur serait souhaitable pour la promotion et l'accueil des touristes, en le rapprochant plus près de la Porte de la Mer en particulier. Il y a une opportunité qui s'est produite avec un local qui est disponible, qui se trouve deux rues du Gros, à l'angle de la place de la Bastide, qui est très proche de la Porte de la Mer et qui a un énorme avantage, surtout quand on fait la promotion touristique, d'avoir de très grandes vitrines. Donc la communauté de communes a initié en décembre 2016 une étude avec un maître d'oeuvre qui s'appelle Nicolas Husson-Conseil, et qui a travaillé sur les aménagements qualitatifs de façon à ce que ce local puisse être adapté à l'accueil des touristes. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la demande de subvention, autoriser le Président à déposer les dossiers de demande de subvention pour le financement des travaux et aménagement intérieur de ce nouvel office. Il faut savoir que le processus de définition n'est pas terminé. Le projet précis sera présenté à la première réunion de la Commission Économie et Tourisme par le prestataire. Cette commission doit normalement se réunir lundi 27 février à 18h. Donc c'est la commission d'installation, mais c'est aussi la commission qui travaillera déjà sur des dossiers précis. Et le maître d'oeuvre viendra présenter le projet, et les membres de la commission pourront réagir pour affiner ce projet. La demande qui est faite aujourd'hui est uniquement une demande d'autoriser le Président de déposer les dossiers de demande de subvention sur une dépense globale qui a été chiffrée aujourd'hui à 258 676 euros, avec un financement DET à 78 388, un financement leader demandé à 38 801, un financement demandé à la région de 77 602,80, et un autofinancement par la communauté de communes de 63 883,70 euros. C'est pour déjà indiquer aux personnes qui souhaitent être membre de la commission développement économique, c'est qu'ils ont 5 jours pour faire envoyer leur demande, puisque la réunion est lundi. Donc il va falloir prévenir ceux qui ne sont peut-être pas présents ce soir que de se dépêcher, de faire remonter officiellement leur demande. Deuxième chose, il n'est pas précisé dans la délibération que le bien est privé. Est-ce que c'est gênant par rapport au contrôle de l'égalité ? Et après, c'est pour ça que j'en ai parlé à M. Gillet, j'étais étonné, parce que je croyais que le département ne subventionnait pas des opérations liées à des biens privés. Puisque là, on va investir 200 et quelques milles dans un bien qui restera, il me semble, privé. Il n'y a pas de département, M. Cholot ? Il n'y a pas de département ? Pardon, ça change le problème, la question. On a des... La question, s'il vous plaît. Oui. Étant de savoir si on est propriétaire des lieux ou pas. Non, on n'est pas propriétaire des lieux. Alors, je voudrais d'abord répondre à la question de M. Cholot. Là, je parle sous le contrôle de Benoît. Je crois que les commissions doivent se réunir dans un délai très bref. Et donc, ce n'est pas qu'il y ait de 8 jours. Donc, le fait de le réunir lundi, au bout de 5 jours, nous permet d'être dans le respect de la loi. Effectivement, si vous estimez, on en parlera lundi, que vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour travailler, on en discutera. Mais, légalement, on doit réunir la commission sous 8 jours. Pour répondre... C'est bien, parce que vous aviez déjà arrêté la date, on l'apprend au hasard de l'échange. Vous avez d'autres dates d'arrêté, c'est-à-dire ? Non, non, on l'a arrêté hier. C'est une bonne... On soit dans la loi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Deuxième point, effectivement, la CDC n'est pas propriétaire de l'immeuble, mais nous avons négocié un bail de 25 ans qui permet, effectivement, de pouvoir avoir une garantie par rapport à l'amortissement des investissements qui seront réalisés. Après, on fait un loyer ou pas ? Oui, il y a un loyer. Combien ? Et si vous voulez, on pourra en débattre à la prochaine commission et ensuite, une validation au prochain conseil communautaire. Là, on est dans une demande de subvention, hein, dans la continuité de ce qui s'était déjà fait sur les coteaux de Garonne, hein. On est dans cette continuité-là. J'avais posé la même question. Hein ? J'avais posé la même question, je suis dans la continuité de mes questions. Oui, oui. J'avais posé la même question. Voilà. Et le loyer, il est combien ? Le loyer, il est autour de 1 000 euros. 1 000 euros. Il est autour, il n'est pas autour, il est en plein dedans. Plus les charges ? Plus les charges ? Mais les charges, il y aura de l'électricité, de l'eau. Les électrices libres, pas toutes les charges, mais les taxes foncières sont à la charge du propriétaire. 50 euros de charge, je me dis, par mois. Oui, c'est plein d'idée. La table limite pour déposer des dossiers de subvention, c'est quand ? Parce qu'aujourd'hui, je comprends bien que ce n'est pas une dépose d'un dossier, mais il me semble que le projet mérite quand même quelque chose d'exercissement et d'information. Et ça serait peut-être bien que la commission a une avis, parce que ça prend un plan, à moins qu'on soit coincé par une date. C'est ça le sens de ma question. C'est quand la date limite pour la suite. Je crois même qu'elle est passée. La date limite était le 31 janvier. Nous avons déposé les dossiers in extremis le 31 janvier. Et maintenant, il nous a été accordé l'attitude, compte tenu de la fusion, de la difficulté qu'on aurait pu avoir à délibérer auparavant, de pouvoir donner la délibération à post-Téhéroïs. C'est juste un dépôt de demande de subvention. On l'a déposé la dernière fois pour Ortera aussi, parce que là, on était prêts. C'était déjà fait. Il s'agit là simplement d'une demande de subvention. Effectivement, le travail va s'éteindre à la commission. Si la commission décide absolument de repousser ce projet, il n'y a aucun souci particulier. La commission n'a pas ses conclusions par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'il s'agit là simplement d'une demande de subvention. Effectivement, le travail va s'éteindre à la commission. Si la commission décide absolument de repousser ce projet, il n'y a aucun souci particulier. La commission donnera ses conclusions par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un développement touristique assez important sur Caliac. Les choses ont été faites effectivement sur les côteaux de Garonne depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'on est sur effectivement un partage des dossiers en ce moment-là. où oui, effectivement, c'est des dossiers qu'il faut effectivement continuer. Ce n'est pas un dossier communautaire tel qu'on pourrait l'imaginer. Et maintenant, on s'est assemblés. Et à un moment donné, aussi bien d'un côté que de l'autre, sur les communes qui sont venues, il y a des dossiers en cours. Et je crois que c'est tout à fait logique qu'on suive ça. Donc, aujourd'hui, c'est simplement des demandes de subvention. Mais on est bien d'accord là-dessus. Mais là, on peut effectivement poser des dossiers de subvention et le Conseil communautaire se prononcera effectivement sur la réalité effectivement de cet investissement. Ça, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération ? Qui compte sur cette délibération ? Qui s'abstient ? Penaud, Cavaillol, Cholot, Angulo, Truffard, Faubé. Bon, mais le reste dans l'Assemblée ? Il y a Manceau aussi. Alors, je répète. Penaud, Cavaillol, Manceau, Cholot, Angulo, Truffard, Faubé. Je ne sais pas ce que je vais raconter. Je considère que le reste est d'accord. Bon, autre délibération. Et c'est envoyé de la soeur numéro 12. Donc, tout ça, c'est dans la droite ligne de la continuité de nos actions tourisme. La numéro 12, en fait, vous le savez certainement, la délégation tourisme pour l'ancienne CDC de Pau-d'un-Sac avait été faite à l'office de tourisme de Langon. Aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle CDC, tout ce qui est accueil en formation est repris par la nouvelle CDC. Donc, nous avons demandé à l'Oté de Langon de revoir sa convention de façon à ce qui continue de travailler sur le territoire de l'ancienne CDC de Pau-d'un-Sac sur des missions très précises qui sont essentiellement ce qu'ils avaient commencé sur l'accompagnement des entreprises pour les mettre aux normes pour l'accueil touristique et pour faire pour nous un certain nombre d'événements. Je tiens à votre disposition la liste des événements pour en reparler aussi à la prochaine commission. Ils doivent faire pour nous 10 accueils presse, 2 petits déjeuners touristiques et un certain nombre d'autres actions qui sont dans cette liste. La convention d'objectifs permet de sous-traiter à l'Oté de Langon cette action pour un montant qui a été estimé à 20 000 euros. Je vous rappelle que la délégation précédente était de 60 000 euros. C'est-à-dire que l'ancienne CDC de Pau-d'un-Sac versait 60 000 euros à l'Oté de Langon pour la délégation. Donc cette somme est ramenée à 20 000 euros sur des missions précisément identifiées. Autre point d'information la taxe de séjour reviendra également à la nouvelle CDC à partir d'avril 2017 alors qu'elle a été collectée en 2016 par l'Office de tourisme de Langon. Et elle s'est levée en 2016 pour ce qui concerne le territoire de Pau-d'un-Sac à autour de 15 000 euros si je me rappelle bien. Est-ce qu'elle est remarque ? Moi j'avais demandé plusieurs fois dans le cadre de l'ancienne CDC un bilan de l'activité de l'Office de tourisme de Langon. On a rarement eu ma connaissance. Donc moi je voterai contre cette délibération parce que là je pense qu'on continue à donner de l'argent pour un service donc on n'est pas sûr d'avoir un retour. On va faire la même chose dans la délibération qui suit en ce qui concerne effectivement l'Office de tourisme de l'entre-deux-mères. Où on va effectivement vous faire aussi la balance de ce qui se payait avant ce qui se payait après et effectivement de la... Donc sur cette délibération est-ce qu'on peut passer au vote ? qui est contre Dominique Clavier Cavaiol-Mansot Angulo-Truffard qui s'abstient Penaud-Cholon je considère que le reste est d'accord. Merci. Alors je répète je répète un contre un contre c'est Dominique Clavier contre et Commenso et Cavaiol c'est l'abstention ça ? Non, non c'est l'abstention et on est le chaud on sait tout. Non, non c'est l'abstention les contre les contre c'est Truffard Clavier Angulo Cavaiol Mansot Penaud voilà Non Non Penaud Non Non Penaud s'abstient avec monsieur Cholon Voilà Vous devriez tout C'est pareil Merci Je ne sais pas ce que vous faisiez Bon alors Monsieur Boyer on continue J'avais oublié de préciser une chose et notamment pour peut-être rassurer et pour permettre à monsieur Cavai d'assurer un meilleur contrôle du travail de l'auté de Langon c'est que mais je suis tout à fait d'accord avec votre remarque vous le savez bien cette convention est signée pour un an et uniquement pour un an et donc à la fin de l'année nous ferons le bilan et nous déciderons ce que nous ferons en 2018 avec les Angulo nous déciderons ensemble pour ce qui concerne la rive droite il existe une convention d'objectifs passée entre il existait une convention d'objectifs passée entre la communauté de communes des Coteaux de Garonne et l'OTEM l'office de tourisme de l'Ontreau de Mer dans la situation actuelle ce qui est proposé c'est de poursuivre cette collaboration au même niveau que ce qu'elle était puisque en fait cette collaboration ne concernait que l'accompagnement des entreprises la promotion de la destination de la promotion du concept pays touristique et un certain nombre de représentations donc ce qui est proposé dans cette convention c'est de la reconduire conduire au même niveau que 2016 le chiffre de 18.286,50 euros est un chiffre qui ne tombe pas parce qu'il est calculé en fonction du nombre d'habitants et la même chose c'est prévu pour un an et à la fin de l'année nous ferons le point et nous verrons comment nous continuons à travailler avec ces organismes en sachant qu'il existe quand même une volonté c'est de travailler en partenariat sur l'ensemble de notre secteur entre Demer et Sud-Gironde et non pas à terme de couper les ponts Est-ce qu'il y a des remarques sur cette deuxième libération qui fait la panne pas de remarques qui est contre cette libération qui s'abstient alors Penaud Manceau Cavaillol Cholon Amguneau Clavier Truffard C'est gentil Et le reste est pour merci Christian Christian Alors une petite dernière en fait je laisserai donc la délibération 14 consiste à autoriser le président à déposer c'est le même principe si vous voulez que celle qui était qu'on a vu tout à l'heure c'est la modernisation de l'office de tourisme elle consiste à autoriser le président à déposer un dossier de demande de subvention pour la modernisation du canton de Cadillac Grand Gabarit et la création d'un nouveau canton Petit Gabarit sur la Garonne à Cadillac je vous fais l'état de l'art sur ce dossier le canton de Cadillac a accueilli en 2016 153 bateaux ce qui est absolument énorme par rapport à ses capacités plus de 15 000 passagers il s'est trouvé une ou deux fois en situation illégale parce qu'on peut mettre deux bateaux à couple même si c'est pas forcément la meilleure situation pour accueillir les touristes il est arrivé au moins une fois d'avoir trois bateaux ce qui est interdit par la législation aujourd'hui on ne peut accueillir que les croisilles Europe c'est à dire les grands bateaux qui monopolisent l'essentiel de ce canton et les bateaux des Cruzes ne peuvent pas accéder à Cadillac alors que c'est certainement ça fait partie certainement des bateaux les plus intéressants parce qu'il y a une clientèle qui est beaucoup plus comment dire beaucoup moins prise par l'opérateur et beaucoup plus libre de se promener dans Cadillac de faire des achats et d'utiliser les options qui lui sont promises donc cette volonté qui avait été émise déjà par la CDC des Coteaux de Garonne d'étudier un second canton l'étude a été rendue et donc ce qu'on vous propose c'est d'autoriser le président a déposé une demande de subvention le coût global de cette opération a été chiffré à 551 500 euros avec une demande des ETR à 165 450 une demande à la région à 137 875 une demande au conseil départemental du même niveau 137 875 et un autofinancement par la CDC de 110 300 euros dernier point aujourd'hui pour ces bateaux de type Décrouze à la suite de l'accident qu'il y a eu à Port-Ères et de la fermeture du ponton nous n'avons plus un seul ponton en amont pour accueillir aujourd'hui ce type de bateau excusez-moi de vous interrompre mais la gendarmerie a fini ses investigations et les scellés sont sortis et 29 à partir du 1er janvier 2017 c'était aussi ok donc nous aussi on veut déexister et j'espère demander une subvention également pour que notre ponton à Port-Ères qui est le 1er en arrivant de Bordeaux puisse fonctionner dès le printemps 2017 2018 dans 2017 parce que le nord il existe non non le printemps c'est dans 2 mois madame oui mais il n'y a pas beaucoup de rénovation de 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 sur notre ponton c'est moins coûteux que le 2ème de Caliac il faut qu'on remette les techniciens autour de cela mais c'est une bonne nouvelle ce que vous avancez là qui avait été fait à la demande de notre maire monsieur Casimajou et qui est de 21 000 euros voilà et je vous l'ai amené ce soir et je vais le déposer et je vais me l'annexer parce que nous ça n'attend pas chez nous voilà le ponton de Port-Ères pour ma pour ma gouverne personnelle il est qu'est-ce qui le gère pour l'instant VNF n'a pas renouvelé la convention donc les pylônes appartiennent à VNF mais la structure appartient aux gens de notre commune mais donc la communauté de communes ne gérait pas le ponton de Port-Ères on n'en avait pas la compétence c'est vous même qui me l'avez dit l'en dernier tout à fait donc effectivement avant de pouvoir attendez madame vous avez déjà porté le sujet attendez madame ce qui est relativement vous pouvez pas nous dire que vous ne l'êtes pas au courant mais bien sûr c'est pour ça que je vous pose la question c'est pour ça que je vous pose la question pour vous dire qu'aujourd'hui avant que la communauté de communes puisse prendre effectivement la gestion de ce ponton il faudrait peut-être que certains travaux soient réalisés de telle manière à pouvoir de telle manière à pouvoir effectivement prendre ce ponton d'une manière correcte donc qui doit faire qui doit faire les travaux là-dessus mais comment vous employez là pour votre mot là pour la padiac je vous le cherche modernisation nous avec 21 000 euros on a le devis demandé par notre maire notre ponton est modernisé et parfaitement en fonction et ça se fait en 10 jours donc il faut donc il faut que la commune il faut que la commune de Portes s'investisse sur le ponton le ponton de Cagnac il est géré par la communauté de communes avec une convention avec BNF ça c'est autre chose voilà c'est pour ça que je voulais en venir là mais on est tout à fait d'accord par rapport à tout ça il y a une solution à trouver sur Portes on en est tout à fait d'accord c'est une solution rapide non mais attendez madame on a fermé notre pays du prisme on n'a pas le jamais de notre ponton bon madame Angulot aujourd'hui aujourd'hui nous avons deux gestions deux gestions différentes un ponton à Portes où la communauté de communes n'a rien à voir si je peux dire ainsi et on fera on va on va refaire on refera on refera si vous voulez bien je voulais donner la parole à Daniel Casimajou madame Angulot on reprendra ça en commission de telle manière à ce qu'on soit carré par rapport à ça et au niveau juridique aussi aujourd'hui la communauté de communes ne peut pas intervenir sur le ponton de Portes il faut que vous l'acceptiez et nous attendez il n'y a pas de communes qu'est-ce qu'il faut faire le ponton de Portes bien sûr oui on va essayer d'éclaircer la situation c'est déjà un problème effectivement communal c'est un problème de la communauté de communes puisqu'effectivement les pontons ne sont pas rétrocédés le ponton de Portes n'est pas rétrocédé il n'y a pas la compétence au niveau de la communauté de communes de Portes et de Sac et la nouvelle communauté de communes que nous avons créée au 1er janvier 2017 ça c'est déjà un premier point l'objectif effectivement c'est effectivement de mutualiser ce ponton la future à cette communauté de communes et ça ça va être du travail au niveau des commissions au niveau de nous tous pour avancer dans ce domaine là quant je dirais aux différents travaux et aux différents devis que Mme Ambulot nomme pour 20 000 euros effectivement il y a eu une première estimation de 20 et quelques mille euros mais ce que c'est peut-être pas c'est qu'on s'est revu quand même avec l'entreprise et que l'estimation est quasiment doublée pour la bonne simple raison que si on doit rénover le ponton on ne va pas simplement rénover les fauteurs manquants et on sera obligé de le consolider je dirais avec des pièces métalliques beaucoup plus structurées et beaucoup plus rigides de façon à ne pas subir une prochaine avarie dès qu'il y aura soit des courants forts soit une inondation avec un arbre conséquent qui vient heurter au ponton donc ça vous avez vu dans le devis vous n'avez pas tous les demandes vous avez dans ces échanges c'est pas grave c'est un problème capital c'est vous qui me l'avez remis nous en discuterons alors vous avez dit aussi oui on vous ment tout le temps bon quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit je vous dis que ce devis il n'est pas bon mais c'est vous qui me l'avez remis mais c'est moi qui me l'avez remis qu'importe t'as mieux si je vous l'ai remis ça prouve que je suis ouvert à la discussion monsieur Pérez il n'était même pas au courant quand je l'ai rencontré huit jours après écoutez je crois qu'elle s'il a les clois à ce niveau là il y en a la scutera en commission l'intérêt communautaire pour l'instant la communauté de commune n'en a pas la compétence au niveau des pontons c'est une chose de clair quant à l'enquête quant à l'enquête moi tant que je n'ai pas les conclusions de l'enquête l'enquête n'est pas terminée pour moi même si les scellés ont été effectivement enlevés lorsque j'aurai les conclusions définitives de la gendarmerie nous aviserons en conséquence et nous verrons ce que nous ferons sur le ponton de Portes est-ce que vous voulez dire ? bon je crois qu'effectivement on ne va pas faire le procès municipal de Portes ici c'est pas le lieu on est au courant on est au courant on suit l'affaire et j'ai toujours dit qu'effectivement au niveau de ce ponton de Portes il y avait peut-être des choses à faire au niveau de la communauté de commune mais quand vous m'expliquez qu'effectivement il faudrait que ce soit fait pour le traite c'est un petit peu compliqué mais c'est dommage voilà non mais je veux dire je vous explique je vous expliquez les choses très clairement j'espère que vous avez entendu oui mais ça fait un moment mais je ne comprends pas non mais madame madame Angulot madame madame Angulot qu'on soit qu'on soit clair aujourd'hui il y a la deuxième réunion de la communauté de communes et sur ce ponton de Portes qui n'appartient absolument pas à la communauté de communes il n'y a aucune convention à la communauté de communes je pense que la commission concernée doit au moins se prononcer et donner un avis donc je trouve qu'effectivement c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'ordre du jour de la prochaine commission mais quand vous expliquez qu'effectivement ça peut se faire très rapidement c'est autre chose c'est autre chose vous l'avez dit qu'on le met à la prochaine réunion de la commission voilà c'est normal oui tout à fait on est d'accord on est d'accord merci beaucoup donc en ce qui concerne donc pour conclure sur ce ponton là je rappellerai quand même également que le ponton aujourd'hui est sous la responsabilité de Voix Namigables de France puisque la convention qui liait Voix Namigables de France avec la commune de Portes est caduée au 30 juin 2016 et aujourd'hui il n'y a pas eu d'autre convention de signer donc aujourd'hui ça appartient à Voix Namigables de France je préciserai je me suis renseigné ce sont les pylônes qui appartiennent à Voix Namigables de France simplement les pylônes et pas la structure il faut avoir rencontré le PNF et les armes de l'armée avec Thérèse alors moi je ne veux pas m'initier dans le débat actuel simplement apporter une précision peut-être que le Christian Moyes c'est ce que tu voulais nous dire après ce montant sans préjugé de l'avis du prochain monsieur communautaire sur les décisions à prendre par rapport au ponton des cruces de Cadiac simplement indiquer que ce ce montant que comme le montant pour faire ses travaux sur la CEDC de Coteau de Garonne avait été budgétisé lors du dernier budget 2016 et les crédits étaient mis en face pour faire ses travaux on est dans la continuité je veux juste préciser au point de Mme Angulo que nous étions ce matin dans une réunion au château de Portets vous y étiez où on a effectivement imaginé ce que pouvait être l'avenir de ces pontons et il y avait un certain nombre d'opérateurs qui demandaient à ce qu'effectivement on aille le plus vite possible et que vous n'ayez rien dit sur ces éléments-là et que vous en parlez ce soir parce que c'était pas le lieu si c'était le lieu si c'était le lieu c'était pas le lieu et on était là pour écouter ce qu'il voulait et justement on a manqué de pontons pour votre information il va y avoir un nouveau ponton à Loupiac normalement à la fin du mois 1,5 kg 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 j'ai peu comprendre mais Hervé pourra le confirmer il y a un schéma départemental concernant les pontons et je crois qu'il serait bien de donner à l'Assemblée un petit peu le gouvernement sur le tas parce qu'on focalise sur le crédit je ne connais pas le projet il est sûrement bien travaillé je ne le remarque pas parce que je ne le connais pas je me garderai pour le tain jugement mais il ne faudrait pas non plus centrer avec nos efforts financiers sur le crédit alors qu'on a aujourd'hui une façade fluviale au moins plusieurs mecs qui ont porté je crois qu'à Bonin-Sac vous avez aussi des données je crois qu'on peut mettre tout ça en perspective pour que tout le monde comprenne bien de comprendre et de ce qu'on veut faire parce que là c'est de s'engager si on s'engager 440 000 euros ça oriente quand même le schéma Hervé Gilles le schéma départemental il fixe globalement un cahier des charges pour que la collectivité puisse intervenir et c'est en fonction du respect du cahier des charges que la collectivité effectivement peut juger de l'intérêt ou de l'opportunité de telle ou telle des données sur ces sujets là ça mériterait sans doute un échange beaucoup plus long puisqu'il y a forcément des pontons de plus grande importance et des pontons de moyenne ou petite importance il faut aussi organiser à la fois l'accostage de bateaux suffisamment importants et à la fois de bateaux qui sont moins importants mais qui peuvent faire du cabotage de ponton à ponton donc c'est là où aussi il faut avoir une réflexion stratégique sans aucun doute que celui de Cadillac se situe aujourd'hui comme un des pontons les plus importants entre Bordeaux et Langon même sur Langon le projet qui est prévu à l'heure actuelle ne pourra pas permettre des avantages aussi importants que sur Cadillac il faut des capacités à la fois d'évitement etc et de profondeur d'eau donc il faut avoir cette vision des choses en tout état de cause il est certain que le ponton de Cadillac aujourd'hui joue et jouera un rôle majeur par rapport à l'organisation ensuite des avantages sur l'ensemble de l'Inière nous avons rencontré les armateurs aujourd'hui River Cruz et l'intérêt qu'ils ont pour Portette c'est qu'on est les plus près donc rapidement à une heure une heure et demie côté technique ils sont très intéressés moi je n'ai jamais dit que Portette n'avait pas d'intérêt alors peut-être que Cadillac a un intérêt comme vous ça dépend comment on définit les choses mais Portette en a aussi un parce qu'on est le plus près de Bordeaux et avec les marées et les mascarées je n'ai jamais dit que Portette n'avait pas d'intérêt j'ai simplement rapporté des précisions par rapport mais il ne faut pas qu'on oublie ce rapport on n'est pas forcément dans les mêmes gabarits non plus est-ce qu'il y a d'autres remarques oui on est d'accord je crois qu'on a un schéma directeur pour savoir si on aura ça c'est engagé ça c'est engagé c'est engagé par les coteaux de Garon en 2016 donc si vous voulez là on est dans la continuité non mais il faudra voir aussi la corbeille et le engagement sur ce qu'on peut faire en traité tout à fait mais bon mais ça on est dans l'engagement c'était engagé en démission c'était la corbeille et la marée oui ah mais moi je me suis dommage vous pose des questions on a le droit de connaître un petit peu ce qu'il se passe est-ce qu'on peut passer au voteur qui est contre cette délibération Mme Anguillot qui s'abstient le reste de l'Assemblée pour merci délibération numéro 15 désignation des représentants au conseil d'administration de la crèche Croquelune donc si vous le voulez bien on va jouer la continuité puisque la crèche Croquelune est sur le territoire de l'ancienne communauté de Pau-d'Alsac et nous avions Jean-Marc Pelletan Mme Pou-Restier et Maggie Péronin une représentante de Séance sur la crèche est-ce qu'il y a des remarques particulières par rapport à ces représentants vous savez que c'est une crèche parentale qui est contre cette délibération qui s'abstient merci beaucoup je considère qu'elle a été prise à l'inlimité Jean-Marc autorisation signateur de la convention d'objectifs et d'attribution de subventions au foyer rural oui il s'agit de verser une subvention au foyer rural de Pellet qui s'occupe des accueils de loisirs pour les enfants de l'Estiaque sur Garonne de Pellet et de Rionce la CDC a perçu des subventions de la part de la CAF et de la MSA et c'est simplement pour autoriser le président à inscrire cette somme qui est de 42 000 euros au budget de la COF CDC de notre CDC voilà et je ferai la remarque que c'est urgent parce que on devait leur verser pour en janvier la première tranche qu'ils attendent toujours et qu'ils ont besoin de ça pour fonctionner et c'est dans le cadre de la continuité également c'est à dire qu'on continue jusqu'à la fin de l'année tout au moins pour cette fois-ci pour que ce foyer rural puisse continuer à encadrer les enfants j'ai rencontré Mme Barbilla qui fait un travail remarquable je discute avec lui avec elle je devrais aller voir comment ça va se passer mais je dois dire que compte tenu de l'exposé qu'elle nous a fait c'est vraiment un travail remarquable bon merci vous avez bien compris effectivement il s'agit de de continuer avec le foyer rural et surtout de pouvoir leur verser effectivement les attributions qui leur sont dues qui contre cette libération qui s'abstient je considère qu'elle a été prise de l'unité Marc reprise des compétences intégrales du CITA oui donc en fait ce qui se passe c'est que le lac de la Romée pour les gens de l'eau souris qui ne sauraient pas c'est la contraction de l'arroque et de l'homet petite parenthèse le CITA était dissous et donc il faudrait que la c'est ici au plein de compétences pour le lac de la Romée comme compétences qui consiste en fait à moderniser les lieux à faire découvrir ce site écologique remarquable en gros c'est ça en fait ce qui s'est passé c'est que dans le meilleur fonctionnement il y a eu 68 760 euros de dépense et 78 983 euros de recettes un report de l'année précédente de 10 000 euros 84 ce qui s'est en excédent de 12 307 euros pour le CITA un investissement dépense 16 868 recettes 42 560 report de l'année précédente 33 308 ce qui s'est en excédent de 28 362 euros voilà alors à savoir si vous acceptez que on prenne des compétences du CITA dans la nouvelle CIDC je crois qu'on n'a pas tout à fait tout à fait le choix effectivement le CITA était voilà le CITA effectivement rentre les compétences CITA rentrent aujourd'hui effectivement de fait dans la nouvelle communauté de communes et il faut simplement que nous l'actions ce soir donc en termes financiers en termes financiers c'est positif il y a environ je pense une cinquantaine de mille euros d'excédent sur l'année dernière il y a quelques petites anomalies qui ont été découvertes plus particulièrement sur la digue et sur le bas de la digue il y a une vanne qui n'est pas manœuvrable aujourd'hui donc il va y avoir quelques petits travaux à faire effectivement les restes en trésorerie qui sont là seront effectivement largement suffisantes pour réparer ce désordre monsieur Clavier vous voulez prendre la parole le bas a précisé qu'il n'y a pas beaucoup de personnel c'est ces fonctions ça veut dire qu'il y a du personnel qui détaille quelque chose le traitement de main et comment en brousse donc voilà un technicien rivière qui travaille effectivement aujourd'hui qui vient des ballons de l'artouli qui travaille sur le lac de la Romée et qui va venir travailler sur le sur le qui travaille sur le lac de l'île de Réman pardon et qui va venir travailler sur le lac de la Romée donc voilà il n'y a pas de souci particulier c'est pas lui qui va faucher non donc la question qu'il pose la personne qui est remplacée c'est quelqu'un qui fauchait qui s'occupait d'entretien non mais aujourd'hui aujourd'hui en ce qui concerne effectivement le lac de la Romée on a aussi effectivement dans le cadre de nos compétences au niveau de la communauté de commune de Pau-d'un-Sac des engins et du personnel pour faire tourner pour faire ce genre de choses je pense que c'est quelque chose qu'on pourra faire en régie sans aucun problème je crois que les compétences auront été toilettées au niveau de la Wari c'est quelque chose qui devrait se passer tout à fait normalement pour l'instant qui entretient alors pour l'instant pour l'instant effectivement on va on est on va quand on va quand on va avoir quand on va avoir effectivement voté ce soir on va s'organiser on va demander à la commission concernée effectivement donc vous faites partie monsieur Chollon et à ce je ne suis pas le vice-président comment ? je ne suis pas le vice-président non mais je n'ai pas dit que vous étiez vice-président non mais tant vous tournez-vous vers le vice-président non vous faites partie on va se tourner vers la commission tant vous faites partie pour voir comment on fait pour entendre cela que l'a remis donc à partir de demain demain on réfléchira à la chose oui une petite précision pour signaler une coquille vous avez dû tous le noter il s'agit bien du report de l'exercice 2015 et donc à 2014 voilà vous voulez apprécier cette précision en séance juste pour compléter sur le lac de la Roumée il y a quand même deux gérants c'est un restaurant et il y a je vous propose qu'on passe au vote de l'acte des fonds de cette délibération qui s'abstient merci beaucoup et les prises à l'unanimité délibération de 18 monsieur Bautier délibération de 18 ce qui concerne l'île de Raymond une convention de population temporaire de même de VNF pour le pont qui est même sur cette île il y a vraiment il y a quelques années par le CIC de Bartoli pour 44 hectares la plupart des hectares sont occupés par du par Sarah du Migron qui avait du mouton peut-être tout le monde je crois il me semble que c'était à Saint-Michel avant c'est juste une convention pour pouvoir franchir le pont il y a eu il y avait une convention effectivement qui était signée avec le valent de l'artoli mais il faut que nous la signions au bout effectivement dans la configuration de la nouvelle communauté de problèmes qui est contre cette délibération qui s'abstient merci beaucoup je considère qu'elle est prise à l'unanimité 19 alors 19 c'est une chose à part que c'est pour la pointe de l'égurément je crois que ça serait le capon le capon donc savoir si on peut passer une convention c'est-à-dire 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 la même la même convention d'occupation qu'a signé préalablement les valents de l'artoli il faut que nous le signions nous aussi donc qui est contre cette délibération qui s'abstient merci beaucoup la 20 la 20 la 20 c'est c'est la 20 c'est c'est la 20 c'est alors là c'est savoir si on peut mettre des soignés de la CCC nouvelle je suis enceinte pardon le travail est vraiment aussi étroit de la Pamping c'est-à-dire qu'il a fait son travail là-bas il nous a poussé à la CCC notamment sur le soignage du verre nouveau donc c'est effectivement c'est le technicien rivière donc voilà donc effectivement il est à partager est-ce qu'il y a des remarques là-dessus qui comptent pour cette délibération qui s'abstient merci beaucoup je tenais à préciser aussi que monsieur Delsen nous avait dit qu'il faudrait visiter le lac de la Romée je pense qu'il y a des remarques voilà je pense qu'il y a des remarques mais voilà parce que vous avez pour vous la revient parce que c'est on en a tout à parler il nous manque je la passerai on revient et on fait leur commentaire on a commencé des projets on s'est dit pas commentaire bon la délibération 21 en ce qui concerne effectivement la reprise la reprise des investissements sur les budgets principaux en ce qui concerne la communauté de commune de Ponsensac et la communauté de commune du Côte-au-de-Garonne ces chiffres que vous avez sous les yeux sont des chiffres prévisionnels c'est pas des chiffres effectivement qui seront réalisés et je crois qu'il faut effectivement le noter donc les crédits les crédits qui étaient en investissement prévisionnels au niveau de la communauté de commune de Ponsensac étaient de 1,746,806,26 et au niveau de la communauté de commune des Côte-au-de-Garonne sur l'exercice 2016 elle était de 4,977,626,86 donc considérant que les crédits ouverts entrent dans l'enveloppe de 25% de dépenses réelles d'investissement sur l'année et de moins d'air autorisés sur 1,600,000 euros ça nous permet quelque part effectivement d'engager et d'avoir effectivement ces réserves en investissement c'est-à-dire d'engager dans les 25% mais vous connaissez tous effectivement cette manipulation budgétaire donc on autorise donc le président à engager à mandater les factures suivantes parce qu'effectivement c'est pour mandater les factures donc là c'est le contrat intercours pour JOS Béristem la maîtrise d'oeuvre de l'agence design Alpe Contrôle dans le cadre de l'opération de l'office de tourisme le remplacement du lave linge du multi-accueil qui nous a lâchés et l'achat de 8 armoires pour les ateliers de Podensac pour les ateliers communautaires de Podensac c'est effectivement on aura effectivement les premières dépenses qui seront à réaliser avant le vote du budget est-ce qu'il y a des remarques là-dessus qui est contre cette libération qui s'abstient merci beaucoup je considère qu'elle a été prise à l'unité convention de Kipi ça c'est de l'administratif c'est effectivement pour le paiement en ligne des recettes publiques c'est donc des conventions qui sont en passée avec la DGFIP c'est ça donc en ce qui concerne donc cela si on veut qu'on rentre effectivement toutes nos recettes il faut qu'on puisse effectivement signer cette convention et qu'on autorise à la signer donc la convention d'adhésion au service de paiement en ligne la convention d'adhésion au service de paiement en ligne donc pour les publics pour les Kipi et tous les documents y afférents pour les autres des ménagères en ce qui concerne le territoire des Coteaux-de-Garonne pour les autres ménagères en ce qui concerne les communes de l'Estiac Payet et Rion et pour le recouvrement des factures en passe jeunesse sur le territoire des Coteaux-de-Garonne et pour l'ensemble et pour tous les recouvrements de taxes de séjour sur l'ensemble du territoire de la nouvelle communauté de public est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération qui est contre qui s'abstient merci beaucoup je considère qu'elle était prise à l'unanimité j'ai ma pi donc c'est la désignation du membre du syndicat mixte en ce qui concerne donc l'aménagement du bassin versant du Ciron c'est plus particulièrement on va essayer de faire en sorte qu'on reconduise ce qui se passait un petit peu de l'autre côté en mettant comme titulaire Jean-Gilbert Vapsal Christian Boyer Anne-Marie Penault qui étaient je crois c'est ça et en suppléant Lille de Varaduc et Dominique Clavier d'accord donc on va mettre effectivement la place de Christian Boyer on mettra Jean-Patrick Souley donc je répète Jean-Gilbert Vapsal Jean-Patrick Souley Anne-Marie Penault titulaire et en suppléant Lille de Varaduc et Dominique Clavier est-ce qu'il y a des remarques particulières est-ce que on revient à la continuité qui est contre cette délibération qui s'abstient merci beaucoup je considère qu'elle a été prise à l'unanimité madame Porta Jean-Divoyage l'aventé concernant les gens du voyage donc il y a trois délibérations 23, 24, 25 je vais refaire une petite synthèse 24, 25, 26 pardon jusqu'au 31 décembre il y avait un syndicat mixte loin d'autres bien sûr donc plus de syndicats et transféré à la nouvelle communauté des communes on a travaillé sur le deuxième semestre pour l'air de transitoire des gens du voyage sur la commune de Portaise puisque la commune de Portaise il existe à ce jour sur les chemins des limites un camp sauvage et donc la mairie de Portaise a proposé de mettre à disposition un terrain pour construire un voyage transitoire de six emplacements donc il y avait une maîtrise d'ouvrage qui était de projet d'équipement transitoire concernant la sédentarisation et on nous demande de reprendre pour la nouvelle communauté de communes la maîtrise d'ouvrage il faut savoir que c'est un terrain qui est mis à disposition de 2000 mètres carrés et on nous demande de signer aussi une convention de mise à disposition de ce terrain avec la commune de Portaise à titre gratuit et ensuite il y a une demande de subvention pour la réalisation de l'air des gens du voyage voilà pour le départ pour la DETR qui se fait de 105 000 euros pour l'équipement donc là vous avez vu vous avez eu un résumé des trois délibérations à prendre très très rapide je reviens sur la 24 il s'agit de la reprise de l'investissement d'ouvrage du projet d'équipement transitoire qui était porté par la communauté de communes de Portaise avec la nouvelle communauté de communes pour qu'il y ait continuité dans le dossier qui est contre cette délibération qui s'abstient merci beaucoup je considère qu'elle a été prise à l'innovité donc la 25 c'est l'autorisation de signature de la convention de mise à disposition d'un terrain sur la commune de Portaise donc écoutez là aussi il faut que vous m'autorisiez à passer à passer cette convention et à la signer sinon on ne pourra pas continuer notre projet qui est contre cette délibération qui s'abstient merci beaucoup à l'unanimité et puis pour essayer de faire en sorte de pouvoir financer tout ça il faut que vous permettiez effectivement de positionner les demandes de subvention plus particulièrement au niveau effectivement de la DDTM et de la DETR vous avez vu qu'effectivement sur un projet qui tournerait aux alentours de 325 000 euros l'autofinancement en forme propre serait de simplement 73 000 euros ce qui est déjà pas mal est-ce qu'il y a des remarques sur cette dernière délibération ? oui madame Angulo oui je voudrais qu'est-ce qu'on entend par acquisition ou acquisition à quel endroit à volance ça c'est des frais inhérents effectivement à l'acquisition du terrain oui c'est des frais pour accéder au terrain que le chemin actuellement partagé par Fabry Maco et enfin est occupé par Fabry Maco il est envisagé de se rapprocher du propriétaire qui a une bande de terrain parallèle au chemin pour essayer d'acquérir une petite bande de terrain et voilà pour ceux qui étaient aux dernières réunions avec le sous-bréfet on a un conflit effectivement de circulation sur cette portion de chemin entre les camions et peut-être les enfants qui pourraient éventuellement jouer et jouer et faire du vélo sur cette portion donc on a trouvé peut-être un peu plus judicieux d'essayer de trouver une solution où il y ait un accès qui soit un accès propre à l'ère de transition plutôt que de partager cet accès avec d'énormes camions voilà donc c'est c'est quoi l'activité qui est à côté alors ? c'est des gravières c'est des gravières qui fonctionnent à quelle heure ? c'est des gravières Fabry Maco le matin quand effectivement les camions sont à l'attente pour être chargés vous pouvez en avoir une quinzaine et qu'ils sont là il y a à peu près 50 rotations c'est ça à peu près par jour le terrain est à côté parce qu'on n'a pas de plan donc c'est dommage le terrain le terrain est juste à côté donc tu peux le décrire c'est un dédié oui ça fait partie de ces documents qui nous manquent et en deux jours on n'a pas le temps quand on a la plan d'aller voir sur place là c'est des personnes qu'on va mettre à côté d'un chemin où il y a 50 millions qui passent ils sont déjà présents ils sont déjà présents ils sont déjà présents depuis 40 ans non mais je me pose la question parce que c'est ce qu'on nous demande de voter moi j'ai peut-être revoi mon vote si je ne savais pas ça aujourd'hui c'est un camp sauvage où il n'y a pas d'hygiène il n'y a pas de sanitaire donc ils sont déjà en place voilà nous ce qu'on leur propose c'est de rester au même endroit c'est ça non 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 c'est un camp transitoire donc c'est pas des sédentaires ils sont là pour 2, 3 mois 1 mois c'est des gens qui viennent voir les familles donc c'est des gens on les déplace en fait ils ne comprennent pas c'est ceux qui étaient dans les bois qu'on veut oui tout à fait donc vous dites qu'ils habitaient à côté déjà de la route c'est ça que je comprends le chemin aujourd'hui j'étais sur le chemin des limites au bord de la route et là on les déplace au bord de la route non là maintenant la commune de Portes met à disposition un terrain de 2000 mètres carrés mais quelques jours au bord de la route oui en fin de compte les conditions les conditions de vie de ces gens là sur le chemin des limites sont insupportables donc la commune de Portes avec les services de l'Etat nous a proposé effectivement de nous prêter effectivement un terrain de 2000 mètres carrés beaucoup plus sécurisé et sécurisant de telle manière à pouvoir effectivement reloger de manière transitoire sur 6 emplacements quelques caravanes étant donné que sur la commune de Casse il y a en construction aujourd'hui des logements et que le reste des personnes du chemin des limites devraient être relogées sur les communes de Saint-Médard-des-Rangs et juste à côté qu'est-ce qu'il y a pas l'île de Saint-Georges mais Aigle-Morte-les-Graves donc voilà l'objectif effectivement des services de l'Etat c'est de faire en sorte que les 124 personnes qui vivent là dans des conditions innommables puissent être relogées dans des conditions qui seraient beaucoup plus confortables le seul point d'accroche que l'on avait c'est qu'effectivement l'accès à ce terrain qui soit d'un côté ou de l'autre de la gravière peu importe était un accès qui pourrait éventuellement être partagé avec les utilisateurs de la gravière c'est-à-dire tous les camions qui viennent sur l'exploitation de Fabry Macau donc nous l'idée qu'on a c'est quand on positionne 6 000 et quelques euros c'est l'acquisition d'un terrain parallèle à ce chemin qui nous permettra d'accéder directement à l'aire d'accueil qui sera beaucoup plus sécurisée de telle manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit sur ce morceau de chemin voilà c'est simplement ça cet équipement comme ça ne vient pas par rapport au schéma d'accueil des années-voyages il y a toujours les deux aires à faire tout à fait sur lesquelles tout à fait tout à fait c'est un sujet qu'on va remettre sur la table tout à fait voilà l'équipement proposé est un équipement léger dont le nom est équipement transitoire avant projet de sédéralisation c'est l'acronyme c'est vraiment et l'état nous a demandé de réaliser donc il faut qu'on demande des subventions et contre cette délibération qui s'abstient une abstention Lionel Chollon merci bon là effectivement on est sur la délégation désignation des représentants au sein du CEMOCTOM donc au sein du CEMOCTOM je ne sais pas trop ce qu'il y avait sur votre communauté des communes mais ça concerne plutôt effectivement les trois communes des Valence de Martoli et les et les sept des coteaux de Garonne c'est à dire les dix et les neuf parce qu'effectivement c'est le premier donc il faut donc que sept sept titulaires et quatre suppléants étant donné que le millième d'euros qui s'occupent que des ordures ménagères voudraient être positionnés en tant que suppléants donc est-ce qu'il y a des deux questions oui j'ai deux questions la première est-ce que les gens qui sont déjà en place déjà en place le sont il faut qu'ils perdent automatiquement leur place il faut les échanger parce qu'ils étaient en place déjà la deuxième question est-ce que ça fait des cossiers municipaux c'est forcément des cossiers communes ça fait des cossiers municipaux alors avant nous avions avant nous avions si mes renseignements sont bons il y avait Pierre Rigaud alors quand j'ai une réponse à l'année parce que j'ai été nommé des titulaires ce soir au 5 octobre il faut que ça soit des délégués pour les titulaires et les titulaires les délégués les délégués sont reconduits d'accord j'ai eu une information pourquoi le président le 7 octobre m'avait dit que les délégués étaient reconduits qu'il n'y avait pas besoin de... sauf qu'il y en avait 4 là en ce qui concerne effectivement et là il y en faut 7 donc les 4 sont reconduits ou pas ? alors les 4 il faut qu'on se pose la question il y avait Pierre Rigaud s'il va être reconduit on va le mettre il y avait René Gavelot mais il n'est plus conseiller communautaire il y avait François Dora il n'est plus il n'est plus il n'y aller il y avait madame Mathieu Vérité qui n'est plus conseillère communautaire il y avait un suppléaire madame Françoise Noël Benoît Clavot Sylvie Dupuis et Bernard Réaud donc voilà écoutez donc entre les 3 communes des volantes de l'Artaouille je sais dites nous Guy Moreno vous êtes sûr de cette information c'est un syndicamiste normalement parce que normalement dans un syndicamiste on peut aller prendre alors ce ne sera plus le cas dans quelques mois dans quelques années mais je ne sais plus moi ce n'est pas c'est terminé on ne pourra plus mais aujourd'hui c'est encore une possibilité de faire les ont peut-être anticipé ils sont peut-être venus devant de la loi je m'excuse est-ce que je peux dire je crois que Pierre s'est un peu trompé parce que j'étais suppléante au CEDECTO j'ai été refusé pour la commission d'appel d'offres parce que je n'étais que suppléante voilà donc ce n'est pas la même chose je vais donner à préciser si vous pouvez me permettre Dominique Mathieu-Vérité Dominique Mathieu-Vérité actuellement déléguée au syndicat du CEMOCTOM Madame Lerte nous a dit que le syndicat souhaitait fortement que les mêmes délégués soient reconduits au moins ça va continuer nous ça va paraître nous ça va paraître logique effectivement puisque c'est un syndicat mixte à partir du moment où c'est un syndicat mixte effectivement c'est pour ça que j'allais effectivement proposer effectivement Pierre-Higot donc Gavelot donc effectivement donc René Gavelot on peut peut-être effectivement il est conseiller municipal par là oui bon donc François Dora il ne veut plus Madame Mathieu-Vérité il n'y a pas de soucis par rapport à ça après il nous faut Guy Moreno Guy Moreno Oui M. Chéphère Combien d'années ? Combien d'années ? Il y a Mme Doron Mme Doron Super Madame Noël Donc on aurait Pierre-Higot René Gavelot Mme Mathieu-Vérité Françoise Noël Françoise Noël M. Leal M. Leal Leal C'est bon ? En suppléarmes on avait Benoît Clavo Sylvie Dupuis Bernard Leau Bernard Leau Bernard Leau Il y en a des infos d'un corps. Sylvie Dupuis et Benoît Carreau. Reprenez Benoît et en vôtre. Alors, j'ai noté, pour m'arrêter, M. Ribot, Mme Mathieu Vérité, M. Cavello, Mme Noël. M. Léal, M. Moreno et M. Schaeffer, en titulaire, en suppléant. M. Dréau, Mme Dupuis, M. Clavaud et Mme Dorot. On est d'accord sur cette proposition ? On y va, qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Merci beaucoup, délibération prise à l'unanimité. Allez, les représentants de l'UQTOM, ça c'est du côté rive gauche. Toutes les communes ne nous ont pas fait passer effectivement les représentants, donc on va les balayer. En ce qui concerne Arbanas, c'est Daniel Dubourg et Jean-Jacques Birault. Titulaire et suppléant à chaque fois. Barsac, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on met ? Alutom. C'était quelque chose, pas un peu pour répondre. Hein ? Je me voyais ici, il y a rien, il n'est pas sûr. Non mais, qu'est-ce qu'on met à Barsac ? Je vais y aller loin, ça va me faire plaisir. Voilà. Dominique Cavallo, suppléant. Et suppléant, Mme Pesan. Voilà. Guillos, on a mille d'euros et puis... Aïlat, on n'a pas. C'est-à-dire l'esprit aussi, il va voir. Jean-Pierre Gossard et Jean-Marie Gossard. J'ai oublié Budos. Pierre Claverie et Midoza. C'est-à-dire Jean-Patrick Soulet et Jean-Jacques Dubois. Je repasse à Pau d'un sac. Marie-Sportinant et Hervégié. Portaise, Jean-Claude Pérez, Christiane Casimajou. Prégnac, on ne les a pas. Guillaume-Subéron. Guillaume-Subéron. Pujol, Pujol-Sosiron, Michel Guerrero, Piquet Motte, Saint-Michel-Rieu-Fray, Frédéric Liré et Jean-Bernard Papin, Virelade. Il y avait Dominique Faubet, je ne sais pas si c'était pas Delbar. Et après Pascal Rappé. Comment ? Pascal Rappé. D'accord, d'accord, d'accord. Représentant de la CDC, donc la titulaire, moi j'y étais en ce qui concerne effectivement, il y a les billets d'euros. Et en suppléant, on a les billets d'euros, Jean-Pierre Manceau. Est-ce que vous voulez qu'on répète tout ça ou c'est bon ? Vous avez enregistré ? On y va ? On peut voter, M. Fabien ? Ah oui, tout à fait. D'accord. Et quand on s'est en délibération, il s'abtient. Merci beaucoup. Approbation des statuts du Syctone. Milène. C'est ça, Milène ? En fin de compte, les statuts du Syctone, il y a une extension du périmètre du Syctone qui a été faite suite à la loi NOTRe. C'est relativement simple aujourd'hui, effectivement. C'est simplement un problème de statut. Le statut prend en compte le nouveau périmètre. C'est tout, c'est ça, Michel ? Il n'y a pas de souci. Donc, c'est une délibération qui acte le nouveau périmètre suite à la loi NOTRe et à l'SDCI. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Au Syctone, délégation, donc, là, on avait les bichets à la tapis. Et on a mis, par précaution, parce qu'effectivement, elle va s'occuper des ordres de ménagère sur l'ensemble du territoire, on a mis un suppléant milène d'euros. Est-ce que ça vous pose de problème en particulier ? Et contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Ordure ménagère, désignation des représentants au sein de la commission consultative du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Gironde. Donc, là, je crois que la vice-présidente se pose là-dessus. On avait demandé à M. Ribot de venir en suppléant par rapport à ça, de telle manière à ce que les deux rives soient représentées. M. Clavier dit que c'est parfait, il n'y a pas de souci. Et contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci. Autorisation de signature convention 7 octobre pour les communes de Rion, Fayet et l'Estiaque-sur-Garonne. Il faut qu'on puisse effectivement... Explique-nous ça, M. Clavier. Continuité de service ? Oui, c'est exactement la même chose, toutes les délibérations prises jusqu'alors. Il faut pouvoir continuer ce qui se faisait avec les communes du Val-en-de-Lartoli, mais les passer à trois communes au lieu des neuf qui étaient et pouvoir passer la convention, donc avec le SEMOCTOM par rapport à ces trois communes. Voilà, c'est juste le changement de périmètre, passer avec les trois communes pour que les prestations par rapport au ramassage et à la facturation des ordures ménagères puissent se poursuivre. Les explications vous suffisent, hein ? Et contre cette délibération, il s'abstient. Merci beaucoup, et je vous suis appréciée de l'indemnité. Une fois en représentant les comités d'action sociale, Gnass, on a pensé à notre responsable RH, Jocelyne Doré. Est-ce que vous y voyez, en particulier ? Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Benoît, je vais avoir mesdames aux vos aides, de là, ce qui concerne effectivement l'autorisation de signature de convention du risque à disposition du personnel pour assurer la continuité de service sur les communes de Rion et d'Estiaque. Donc, vas-y, Jocelyne, expliquez-nous. Et c'est exactement le même principe, c'est toujours dans la continuité. Il y a une continuité d'action qui doit être menée, donc il y a des agents qui assurent cette continuité. Et donc, c'est cette autorisation de signature de convention qui permet la mise à disposition de ce personnel nécessaire pour la continuité de l'action, voilà, sur ces... pour l'Estia-Criance, voilà. Merci, Jocelyne. J'ai remarqué, non ? Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Je considère qu'elle a été adoptée à l'unanimité. La 35, c'est la création de postes dans le cadre du dispositif des contrats aidés là où si on est dans la continuité. Vas-y, Joc. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des contrats aidés sous l'ancienne collectivité et l'État considère qu'effectivement, il y a un changement d'employeur. Donc, il faut repasser, enfin, recréer ces postes avec le nouvel employeur que nous sommes. Voilà. C'est tout simple. Et contre cette... Non, mais parce que ça pourrait être l'occasion d'avoir un tableau des objectifs, exact, parce qu'on n'avait pas l'habitude sur la rue de droite de travailler avec autant de contrats aidés et donc, ça serait intéressant de savoir où ils sont déployés, à quoi ils servent, quelle est la durée de leur contrat, s'ils sont renouvelés ou pas. Et puis, normalement, il y a une formation pour chacun. Donc, savoir où on est la formation de tous ces agents. Tout à fait. Mais là, il n'y a aucun problème. Ça sera, je crois, une des premières actions que mènera la Commission pour effectivement donner de la visibilité à l'ensemble des conseillers communautaires sur le dispositif en matière de ressources humaines. Voilà. Donc, dont font partie les contrats aidés. Donc, sur cette délibération 35, je vous propose de passer au vote et qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Je considère qu'elle est qui est à l'unanimité. Représentant au CLIC. Donc, en ce qui concerne effectivement le centre local d'information et de coordination géontologique du Sud Gironde, on a essayé effectivement de regarder ce qui se faisait aux représentants qui étaient dessus. Et on a une proposition à vous faire qui est la suivante. En ce qui concerne les titulaires, il me semble que Sylvie Porta est incontournable. Catherine Rudel, Jocelyne Doré, Jérôme Gauthier, Jean-Marc Pelletan, Hervé Gillet et Anne-Marie Penaud. Parce qu'elle était au CLIC titulaire. Est-ce que vous êtes d'accord pour être effectivement titulaire ? Ce que je viens de nommer là. Ce qui concerne les suppléants, madame Bidot-Dutreuil, Corinne Doulan, Jean-François Dalsen, Maggie Perronin, Maris Fortinot, Guy Moreno et moi-même. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ces propositions ? Je peux passer au vote. Et contre cette délibération, il s'abstient. Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise d'unanimité. désignation des représentants au CHS de Caliac. Alors ça, c'est une... C'est plutôt des délégués. Moi, je propose effectivement qu'on reconduise les délégués qui étaient là, au centre. Est-ce que vous voyez des inconvénients ? Oui. Donc c'était madame Portin et monsieur Dalsen. Oui, je peux donner un choix. Alors comme j'ai dit la dernière fois, monsieur Dalsen n'était pas là, donc on avait convenu que c'était mieux de repousser le vote en son absence parce qu'on ne savait pas s'il était volontaire pour être reconduit. Et donc, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, je vais reconduire aussi ma candidature puisqu'il me semble, enfin, je pense que j'aurai une voix apportée au sein de ce Conseil de surveillance. Je tiens à rappeler, alors je ne sais pas qui est rédigé la délibération, mais le CHS a perdu son S depuis très longtemps. Donc ça serait bien à l'enlever. Et après, étant donné, je pense qu'il faut, quand on s'engage dans ce type de représentation de notre communauté, je pense qu'il faut être sérieux, qu'il faut y porter la voix à la fois des élus, mais aussi la voix des salariés, qu'il y a des décisions très importantes à y prendre. Par exemple, le CH, le Conseil de surveillance, a acté, vous le savez, j'espère, une centaine de suppressions d'emplois dans les années qui ont commencé et qui se poursuivent. J'aurais aimé qu'on ait dans notre assemblée précédente que nos délégués rendent compte de cette information pour qu'on puisse au moins prendre une délibération ou un vœu pour manifester notre position à cette politique. Donc, je pense qu'il y a besoin d'avoir dans cette instance une voix qui porte à la fois des soucis des salariés et des élus puisqu'on sait le poids très important économique aussi de l'hôpital au sein de notre territoire. Donc, comme il y a deux ans, je fais acte de candidature. Lionel, je voulais quand même répondre puisque tu insistes et on t'a déjà répondu concernant les comptes rendus. On a eu un courrier du directeur du centre hospitalier que M. Delsen avait demandé et où il nous met que ce n'est pas public et que c'est purement confidentiel que rien ne doit sortir du conseil de surveillance. Voilà. j'ai le courrier à ta disposition. Donc, c'est secret. Alors, comment je sais moi ce qui s'y passe ? C'est bizarre ça. Donc, juste pour répondre. Donc, au niveau de ce conseil de surveillance, on est tenu déjà au droit de réserve une obligation de discrétion. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Déjà, les journalistes ne sont pas invités. Donc, tout ce qui est délibération ne peut pas être reporté au sein de notre comité, par exemple. Par contre, si toi ou si tes collègues veulent prendre connaissance des comptes rendus, il y a le grand livre qui se situe à l'administration et il est visible. Et tu peux même faire des photocopies mais sur les délibérations. C'est tout. Voilà. Ça, c'est le truc de l'hôpital. J'ai travaillé pendant 40 ans. Il y a des choses qu'on doit respecter, justement. Et quand tu dis de défendre le personnel, dernièrement, il y a eu des délégués syndicaux qui sont venus. Il y a deux personnes qui les ont défendues. C'est M. le Dr. Bonin et moi-même. Voilà. Après, si tu vois d'autres renseignements, je suis prêt à te les donner. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Voilà. C'est pour ça que je veux y être. Il y en a tout ça. Puisque l'information a toujours du mal à circuler, c'est bien de guillette et puis connaître les positions des uns et des autres. On peut les parler... Discrétion, M. Carins, discrétion. Discrétion, ça ne veut pas dire interdiction. Le droit de discrétion, c'est un peu le secret professionnel. Discrétion. Un peu le secret professionnel. Comment on peut savoir quand même ce qu'il s'y passe, alors ? C'est le fonctionnement d'un pari pour le débat. Par contre, au niveau du code de Marcus, tu peux en avoir comme ça. Tu es à l'ordre du jour, avant. Oui. Tu peux discuter à l'ordre du jour avec les élus sans attendre... Là, il n'y a pas de discrétion. Il faut savoir où il faut faire ton point de vue. C'est vrai qu'on reçoit les ordres du jour, bien sûr. Bon, écoutez, je vous propose qu'on passe au vote. Alors, c'est un petit peu particulier, puisqu'effectivement, est-ce que vous désirez... Je vous rappelez, je vous rappelez, je suis élu au niveau de la blanche historique inter-hospitalière du conseil juré sur cette blanche historique. Je suis élu gagnant en main élu au niveau du mouvement des architeaux qui ont fait les 9 plus grands d'autos de la Gironde au niveau du comité territorial des élus. Donc, Mme Portail, après, on va passer au vote. Pour ce... Donc, moi, je suis sur la commune de la Roque et la commune de la Roque, on a le château-la-Salle qui est une propriété viticole qui fait partie du centre hospitalier de Cadillac. Voilà. Comme dit la colonie, mais voilà. Voilà pourquoi ça m'intéresse d'être de siéger parce qu'il y a des investissements qui se passent sur la commune. Juste pour dire, ce n'est pas qu'une propriété viticole. Non. Il y a qu'un ou deux quelques malades. Et c'est aussi sur la commune de Bégaï. Travailler à l'hôpital, je ne peux pas être trop un problème. Moi, je vais vous proposer de voter à main levée. Est-ce qu'il y a d'un inconvénient ? On va passer au vote secret. Donc, il y a une liste qui sera présente par Mme Portat et M. Dalsin et une autre liste qui peut être incomplète, effectivement, avec Donnel Choland. Donc, voilà. On prend des petits papiers. Il faut trouver des petits papiers pour voter. Pour rappel de la procédure, le vote se fait par liste. Une liste peut être incomplète. Donc, vous votez pour une liste qui est présentée par Mme Portat, M. Dalsin, et une autre liste. M. Lionel Choland. On va voter. On va passer donc, vous votez avec un secret. Vous mettez dans une enveloppe et on va passer avec une boîte récolter les bulletins. En même temps, on va passer à la signature. Une fois que vous aurez déposé votre bulletin, vous signerez l'ordre de la liste d'ébargement. Ils nous procèderont ensuite au dépouillement. Il va nous procèder les assesseurs. Deux assesseurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. les assesseurs. Ils ont pris l'ordre de leur wallace. C'est parti. Ils nous permettront de se rater. Ils ont pris les assesseurs. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 ... 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